Endurer jusqu'à la fin Jésus a prévenu Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 8 règles pour les communautés chrétiennes sous la tyrannie mondialiste 1. Une règle crédible qui régit la foi et sa mise en pratique C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 2. L'espérance de meilleures récompenses dans une meilleure éternité Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. 3. Relations affectueuses au sein de la communauté de foi Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 4. Une expérience personnelle convaincante de l'amour et de la joie Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. 5. Des provisions miraculeuses pendant les périodes de pénurie Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. 6. Des lieux sécures pour les actions de culte Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7. Une défense appropriée lors de son arrestation pour ses activités chrétiennes Quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. 8. Une endurance surnaturelle lors des troubles de la fin des jours Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada